Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques exemples de concours en SVT, de concours de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, ISPITS. Allez, c'est parti ! Dans quelle phase de la méiose se déroule le phénomène de crossing-over ? En prophase 1, en métaphase 1, en télophase 1. Et l'ADN joue un rôle important dans la mythose, ne comporte pas de liaison hydrogène entre les bases azotées, se trouve uniquement dans le noyau, qu'elle est ou sans les réponses justes. Pour la première question, dans quelle phase de la méiose se déroule le phénomène de crossing-over ? Eh bien, c'est en prophase 1. Et pour la deuxième question, l'ADN, en effet, il jouerait un rôle important dans la myiose, ça c'est juste. Ne comporte pas de liaison hydrogène entre les bases azotées, au contraire, il porte des liaisons hydrogènes entre les bases azotées. Et se trouve uniquement dans le noyau, c'est faux, puisqu'il peut se trouver aussi dans les mitochondries, par exemple. Lors de la synthèse des protéines, chaque ARNT porte deux acides aminés, chaque ARNT porte trois acides aminés, il y a formation de liaisons peptidiques entre les acides aminés. Quatrièmement, l'appareil de Golgi abrite les réactions suivantes, biosynthèse des acides gras, fixation du gaz carbonique, glycosylation des protéines. Quelles sont les réponses justes ? Et bien sûr, les réponses justes sont, Lors de la synthèse des protéines, il y a formation de liaisons peptidiques entre les acides aminés. Pour la première, chaque ARNT porte deux acides aminés ou porte trois, non, il ne porte qu'un seul acide aminé. Pour la question 4, l'appareil de Golgi abrite les réactions de glycosylation des protéines. La glycosylation, c'est une réaction enzymatique. Elle va lier de façon vraiment de liaison très forte à un glucide, soit à une chaîne peptidique, une protéine, ou des acides aminés, tout simplement. Le corps est constitué d'une chaîne lourde et une chaîne légère, deux chaînes lourdes et deux chaînes légères, quatre chaînes lourdes et quatre chaînes légères. Sixièmement, quelles cellules ne font pas partie des cellules de la défense immunitaire ? Les lymphocytes, les glibules rouges ou les macrophages ? Alors pour la cinquième question, bien sûr, l'anticorps est constitué de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Et pour la six, ce sont les globules rouges qui ne font pas partie des cellules de la défense immunitaire. Les ribosomes sont composés de trois sous-unités, réalisent la lecture et la traduction de l'ARN messager, se trouvent uniquement dans le cytoplasme. Et huitièmement, la réaction impliquant l'acétyl-coenzyma pendant le cycle de Krebs se déroule dans la membrane interne mitochondriale, membrane externe mitochondriale ou dans la matrice. Les ribosomes Les ribosomes Et bien, ils sont composés de deux sous-unités. Une sous-unité beaucoup plus petite qu'une autre, mais en fait de deux sous-unités. Donc, trois, c'est faux. Réalise la lecture et la traduction de l'ARN messager, en effet, la deux est juste. Il se trouve uniquement dans le cytoplasme, c'est faux, puisqu'il se trouve aussi dans le réticulum endoplasmique. Pour cela, on appelle le réticulum endoplasmique, le réticulum endoplasmique rugueux, car il porte les ribosomes. La huit, la réaction impliquant l'acétyl-coenzyma pendant le cycle de Krebs, se déroule dans la matrice, bien évidemment. Une molécule d'acétyl-coa donne au cours du cycle de Krebs 1, 2 ATP, 2, 12 ATP, 3, 36 ATP. Et les filaments fins de la cellule musculaire striée sont formés de 1, actine, troponine et tropomyosine, actine et tropomyosine, troponine et tropomyosine. Quelle est la réponse juste pour chaque question? Alors la réponse juste pour la 9, eh bien une molécule d'acétyl-coenzyma, elle donne 12 ATP, 12 ATP. Et les filaments fins d'actine, eh bien ils sont formés de actine, troponine et tropomyosine. Donc la 1 pour la 10, c'est la seule qui est correcte. 11. Le diabète juvénile insulino-dépendant apparaît dès l'enfance et il résulte de 1. 1. Destruction virale des îlots de longue hérance. 2. Déficit au niveau des macrophages et des lymphocytes T de type TLPR. Et 3. Élimination des cellules bêta du pancréas par le système immunitaire du corps. 12. Écherichia coli est utilisé en génie génétique vu que 1. Sa capacité à survivre dans les cellules infectées. 2. Sa vitesse de multiplication et sa possession d'un petit plasmide et de tous les éléments nécessaires pour la synthèse des protéines. Et 3. Sa taille grande, donc sa grande taille et sa facilité d'utilisation. 3. Quelle est la réponse juste pour chaque question ? 4. La réponse juste pour chaque fois 11. Ce n'est pas une destruction virale à partir des virus, non. Des îlots de longue hérance, non. 5. Ce n'est pas des déficits au niveau des macrophages, non. Eh bien, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on a élimination, la 3 est correcte, élimination des cellules bêta du pancréas par le système immunitaire du corps. C'est une maladie auto-immune. Et la 12 est utilisée en génie génétique vu la 2, sa vitesse de multiplication, sa possession d'un petit plasmide et de tous les éléments nécessaires pour la synthèse des protéines. Le virus du SIDA, VIH, 1. Appartient au groupe des rétrovirus, 2. Parmi les moyens de lutte contre le SIDA, ont la Western Blood et ELISA, et 3. La synthèse du premier brin d'ADN du virus du SIDA se fait grâce à l'ADN polymérase. Quel est l'art ou les réponses justes ? Alors, le transfert d'un gène dans une bactérie, eh bien, il nécessite l'extraction de l'ADN de la cellule et la séparation du gène d'intérêt, objet de transfert. Question numéro 14. Le virus du SIDA, VIH, eh bien, en effet, il appartient au groupe des rétrovirus. C'est un virus à ARN et non pas à ADN. Ce QCM est maintenant terminé. Si vous avez des questions à me poser, vous me les laissez dans un commentaire. Je vous répondrai le plus vite possible. Si vous voulez d'autres exemples de concours en arabe ou bien en français, vous me le dites, vous me le faites savoir. Vous me le faites savoir. Allez, au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada